Musique Magazine Clouilly, Etienne Nabédou Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Exécution du programme régional sur la migration en Afrique, l'atelier sur la traite et le trafic illicite des personnes s'est achevé hier à Cara. La rencontre de deux jours a permis de mettre en place des outils de sensibilisation, des solutions alternatives sur la migration ont également été proposées. Alors, en septième anniversaire de l'attentat de Sarakawa, c'est demain 24 janvier 2021. Les Togolais se souviennent de ce jour qui déclenche la lutte pour notre indépendance économique. Les manifestations se déroulent sur le site de l'attentat à Sarakawa et à Lomé dans le site respect des mesures barrières. Le rapport Nations Unies sur d'éventuelles violations de l'embargo sur les armes en Centrafrique a été présenté jeudi dernier à New York concernant les livraisons d'armes dans le pays. Les experts rappellent les forces armées centrafricaines à leur obligation d'assurer la protection et la traçabilité de leurs stocks. La transhumance va bientôt démarrer. Cette mobilité du bétail est souvent source de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le projet d'appui à la mobilité du bétail appuie les pays dans la mise en place de structures adéquates pour une transhumance apaisée. Nous allons en parler ce samedi avec notre invité, Halide Traoré-Abdoul-Djalilou, coordonnateur du projet. Le Togo se relance dans la course. Les éperveux locaux ont surpris les Ougandais de Biazéro hier à l'issue de leur seconde sortie dans le groupe C. Et puis à suivre également dans ce journal, les échos du Palais et la revue de presse. Le gouvernement a présenté hier 22 janvier 2021 la feuille de route 2022-2025 aux partenaires techniques et financiers du Togo. Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Dougoué, qui a présidé cette rencontre, a invité les partenaires techniques et financiers à accompagner l'État togolais dans la mise en œuvre de cette feuille de route qui vise le développement du pays et le bien-être des togolais. À l'issue de cette présentation suivie d'échanges, la feuille de route gouvernementale a reçu l'adhésion des partenaires techniques et financiers. Nous écoutons pour commencer l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Eric William Schropp-Mayer. À travers le Millennium Challenge, le programme de seuil qu'on a établi, on est déjà engagé sur les plans du secteur digital, aussi bien que le secteur des titres fonciers. De Chine au Togo, Chao Weidong s'est lui aussi prononcé à l'issue de cette rencontre. Je crois que c'est une réunion très importante. Pour nous, nous devons mobiliser les différents opérateurs pour accompagner nos amis togolais dans la réalisation de ces objectifs. Non seulement le gouvernement, mais aussi les collectivités locales, les entreprises d'État et aussi les secteurs privés. Suivons à présent l'ambassadeur de France au Togo, Mme Jocelyne Cavalero. Nous sommes déjà positionnés principalement sur l'accès aux services de base, sur l'éducation, la formation professionnelle. Nous sommes aussi à la faveur de la crise du Covid-19, montrés solidaires. Après les partenaires bilatéraux, ceux techniques et financiers ont aussi exprimé leur adhésion à la feuille du Rote gouvernementale. Écoutons Mme le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Mme Hawa Sissé Ouagé. Nous, comme Banque mondiale, un partenaire qui a pu assister le pays pendant la Covid en fournissant environ 150 millions de dollars en 2020 comme décaissement. Ça inclut presque aussi 70 millions de dollars en termes d'appui budgétaire pour faire face à la crise créée par la Covid. Ça, c'est une chose. Ça a montré notre flexibilité à reprendre aux priorités du gouvernement et au contexte de la Covid. C'est une belle occasion pour nous d'écouter le gouvernement présenter sa nouvelle feuille de route, qui est très pragmatique, qui a sélectionné des projets déjà très mûrs à mettre en œuvre pour le bien-être de la population togolaise. Notre stratégie et partenariat avec le Togo s'aligne très bien avec cette feuille de route-là, parce que nous mettons le focus sur le développement du capital humain, qui est le premier axe du gouvernement. Suivons ensuite le représentant du système des Nations Unies au Togo, M. Damien Maman. Ça nous a permis à nous, les partenaires, de nous familiariser davantage avec le contenu de la feuille de route gouvernementale en 2020 et 2025. La rencontre nous a également permis de dialoguer avec le gouvernement sur le contenu de ses priorités. J'y retrouve par exemple beaucoup de similitudes avec l'agenda 2030 pour le développement durable, avec les objectifs de développement durable. Et nous nous réjouissons que le gouvernement ait focalisé l'axe numéro 1 de la feuille de route sur l'inclusion et la promotion de la paix et de la stabilité. Je crois qu'il y a une très bonne convergence entre nos objectifs et ceux du gouvernement. Et c'est pour cela que cette rencontre qui inaugure en fait une série de dialogues entre les partenaires et le gouvernement est une bonne chose et va nous permettre de continuer à assurer une meilleure cohérence entre le programme et les priorités du gouvernement. Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Dobé, salue cette mobilisation et invite les différents partenaires à une solidarité internationale. Pour sa part, le gouvernement ne ménage aucun effort dans la réalisation des missions de la feuille de route et prend un engagement de grande disponibilité vis-à-vis de vous, les partenaires. Je nourris l'espoir que notre partenariat portera des fruits et des fruits en abondance. Je ne saurais conclure cette réunion sans rappeler que seule la solidarité agissante nous permettra de venir à bout des crises que nous subissons et nous sommes tous condamnés à coopérer pour nous réajuster, innover et avancer ensemble. Les acteurs impliqués dans la lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes ont élaboré des outils de sensibilisation et proposé des solutions alternatives sur la migration irrégulière. Ils étaient en atelier les 21 et 22 janvier derniers à CARA. Geneviève Bognon nous en parle depuis CARA. Organisée conjointement par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'État togolais, cette rencontre entre dans l'exécution du programme régional sur la migration en Afrique. Elle vise à harmoniser ces outils de sensibilisation en vue d'une prochaine campagne sur la migration irrégulière. Nana Traoré Abité, chargée de l'assistance à la réintégration à l'OIM. Depuis 2015, nous faisons des campagnes de sensibilisation sur différentes thématiques. La traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l'immigration irrégulière avec nos partenaires étatiques et de la société civile. Mais nous avons remarqué qu'à différents endroits, les outils utilisés par les différents partenaires varient. Et les messages envoyés aussi ne sont pas harmonisés. Alors, nous avons voulu avec nos partenaires que sur toute l'étendue du territoire togolais, au cours des prochaines campagnes, que les messages, de même que les canaux utilisés par nos partenaires, soient les mêmes pour que les communautés, en s'échangeant, en communiquant, sachent que malheureusement, quand nous passons, nous ne disons pas non à la migration, mais nous voulons que les gens partent en ayant la bonne information. Plusieurs modules ont été développés au cours de cet atelier. Baba Ké Dominique, chargé du programme Blé-Joyer, communication, sensibilisation, gouvernement UNICEF, formateur. Nous avons présenté d'abord les concepts clés en matière de migration et de développement, et surtout les concepts en lien avec la migration irrégulière, tout ce qui ressemble à la migration elle-même, la migration irrégulière, le trafic des personnes, la traite des personnes, mais également tout ce qui est cas d'apatridi, immigration, la souveraineté de l'État, donc autant de concepts qui sont développés pour permettre aux participants de maîtriser le lexique ou le vocabulaire qui va avec le contexte de la migration irrégulière. Ensuite, nous avons présenté le cadre légal international, qui pose sur l'ensemble des tests, conventions, protocoles, adoptés par la communauté internationale, la CIDAO, même par le Togo, en matière de lutte contre la migration irrégulière et la traite et le trafic des personnes. Nous avons mis l'accent sur la Convention des Nations Unies, qui est appelée la Convention de Palère, et ce protocole additionnel qui porte sur la sanction qui est réservée à toute personne qui se retrouve en situation de trafic de traite des personnes. Enfin, nous avons parlé des outils de sensibilisation. Nous avons mis l'accent sur d'abord le cadre de la communication, l'émetteur, le récepteur, qui était donc des éléments de rappel du cadre de communication, la stratégie de communication, avec un accent particulier sur le rôle et les caractéristiques de chaque niveau, notamment de l'émetteur, le récepteur, du canal ou de l'outil utilisé pour les échanges. Selon l'outil de le ministère formelé en 2016, 50 millions de personnes sont en situation de mobilité dans le monde. Au Togo, on compte 14 000 réfugiés ressortissants des pays de la sous-région. De Gara, Geneviève Olu pour Radio-Lumé. Les Tougalais commémorent demain, dimanche 24 janvier, le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Ce jour-là, on se rappelle, un 24 janvier 1974, le père de la nation feu, Niasingbe Yadema, a failli perdre la vie dans un attentat déguisé en accident d'avion à Sarakawa. Le soir de ce 24 janvier 1974, Niasingbe Yadema, sorti indemne de cet attentat, annonce la lutte pour notre indépendance économique. Une parole qui sera suivie d'acte, la nationalisation de la CTMB, la compagnie togolaise des mines du Bénin. 24 janvier, une date de la libération économique. Radio-Lumé en parle avec Joseph Thibé, professeur aux universités du Tougou, directeur du Centre des oeuvres universitaires de Lumé-Koul. Théophile Dandakou. Le professeur Joseph Thibé retrace d'abord l'historique de cet attentat. En effet, l'accident du 24 janvier 1974 a failli coûter la vie au chef de l'État, Niasingbe Yadema. L'attentat de Sarakawa est intervenu le 24 janvier 1974. Et l'année 1974 peut être considérée comme une année phare de la gouvernance du feu président Yadema. D'abord parce que c'est l'année au cours de laquelle l'indépendance économique a été lancée, la politique de l'indépendance économique a été véritablement lancée sous le régime Yadema. Parce que cette politique-là a eu cours déjà sous ses prédécesseurs, notamment sous Silvanos Olympio. Que reste-t-il alors de cet attentat pour les générations actuelles ? Retrouvons le professeur Thibé. Il y a cette commémoration qui reste en histoire. Les commémorations sont importantes parce qu'elles permettent aux populations de se rappeler des événements, qu'ils soient heureux ou malheureux. Généralement, dans l'histoire, ce sont les événements tragiques, souvent, qui sont les plus commémorés. Mais les événements heureux aussi, comme la fête de l'indépendance, sont également commémorés. En dehors de la commémoration, il y a à Sarakawa, le site de l'accident, il y a les restes du DC-3 de l'avion, les épares de l'avion. Mais il y a également un mausolée où on a écrit les noms de ceux-là qui ont eu à perdre la vie lors de cet accident-là. Donc aujourd'hui, quand on parle du 24 janvier, c'est vrai que la génération montante n'en sait plus grand chose. Mais les gens d'un certain âge savent clairement que le 24 janvier 1974, il y a eu un événement. Et d'ailleurs, le 24 janvier était férié. La France gagnait alors dans l'exploitation des phosphates, contre 51% pour le Togo. Après l'attentat de Sarakawa, Niazimbe Yadima décida d'arracher les 100%. Joseph Thibé donne des précisions. À partir de cet accident de Sarakawa, Niazimbe Yadima ne cessait de parler d'une indépendance économique. Ce concept est une actualité, Joseph Thibé. La bataille de l'indépendance économique. Dans les années 2010, on est arrivé au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Pays pauvre, très endetté. Alors, très endetté vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de l'extérieur. Alors, à partir du moment où on est endetté, au point qu'on veuille nous remettre notre dette entièrement, cela voudrait dire que, jusque dans les années 2010, nous étions encore dépendants de l'extérieur, au point que l'extérieur veuille nous accompagner en nous gratifiant de nos dettes. Et quand on voit un peu ce que notre tableau des dettes affiche aujourd'hui, on se rend compte que, malgré le fait que nous ayons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de dettes à payer vis-à-vis de l'extérieur. Tout cela montre que l'indépendance économique n'est pas encore acquise et nous devons travailler de jour en jour pour que ce vieux rêve se traduise dans les faits. Et je pense que, plus que jamais, auparavant, cette question doit préoccuper, cette question de l'indépendance économique doit préoccuper l'éto-volet. Parce que c'est cela aussi l'objet de l'histoire, des commémorations, nous rappeler du passé pour mieux corriger le présent et mieux nous projeter dans l'avenir. Il faut qu'on sache à quoi est dû cet accident, l'objectif qui a été assigné à la politique togolaise après l'accident, c'est-à-dire l'indépendance économique, faire le point aujourd'hui où est-ce qu'on en est pour que chaque togolais puisse savoir que nous n'avons pas réussi à remporter la guerre de l'indépendance économique, travailler d'arrache-pied pour que cette guerre-là soit remportée aujourd'hui pour le bien-être de tous les togolais. Donc, en clair, c'est juste une invite que je lance aux togolais pour que les togolais puissent savoir que si nous voulons atteindre l'indépendance économique qui était d'actualité autour des années 1974 précisément, il faut que nous puissions travailler, retrousser nos manches, travailler d'arrache-pied pour que cet objectif soit atteint. Dans un communiqué, le ministre en charge de l'administration territoriale rappelle que, compte tenu de la propagation des cas de contamination liés au coronavirus, le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébré dans le strict respect des mesures barrières et dans la sobriété. Voici d'ailleurs le programme de la manifestation sur les lieux mêmes à Sarakawa et à l'OMI. Abiré Lem. 24 janvier 2021 à Sarakawa, 15h37, des pots de gerbe au mausolée de Sarakawa par son Excellence M. le Président de la République ne sont invités à cette cérémonie que les personnes suivantes. Mme la Présidente de l'Assemblée nationale, Mme le Premier ministre, les membres du gouvernement désignés, les préfets de la région de la CARA, les maires de la région de la CARA, les présidents des conseils préfectoraux de chefs traditionnels de la région de la CARA, les chefs canton de la COSA, les officiers supérieurs des FAT présents dans la région de la CARA. La mise en place doit être terminée à 15h. Pour cette année, il n'y aura pas de prestations de chorale. A l'homé, 15h37, des pots de gerbe à la place des martyrs par son Excellence M. le Président de la République ou son représentant. Nous sommes invités à cette cérémonie que les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées. La mise en place doit être terminée à 15h. Le Président de la République, For Esosna Niazinbi, prend part ce samedi 23 janvier 2021 à la 58e session ordinaire de la Conférence des chefs d'état et du gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au programme de cette rencontre de haut niveau, la situation politique, économique et sécuritaire de la communauté. Le chef de l'État et ses pairs examineront le rapport annuel 2020 de la commission 45e session ordinaire du Conseil de médiation ainsi que le rapport de la 85e session ordinaire du Conseil des ministres de l'instance sous-régionale. Ensemble, les leaders de la sous-région se pencheront également sur la situation au Mali, le programme de la monnaie unique et l'état de mise en œuvre de la zone de libre-échange et continentale Zilekaf dans l'espace communautaire. Et à présent, les chiffres du coronavirus, chiffres revus à jour hier 22 janvier 2021. 40 des 671, 71 personnes ont été testées positives hier. Elles portent le nombre total de cas positifs à 4545. Ces 40 personnes âgées de 10 à 100 ans se répartissent comme suit. 9 cas parmi les contacts, 3 femmes et 1 homme dans la préfecture d'Agoué, 5 femmes dans la préfecture du Golfe, 21 cas parmi les suspects, 1 femme et 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, 3 femmes et 4 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de Lacosa, 3 femmes et 3 hommes dans la préfecture de Péngale, 1 homme dans la préfecture de Lottie, 1 homme dans la préfecture de Lottie-Sud, 1 femme et 1 homme dans la préfecture de Thônes, 1 cas parmi les voyageurs, 1 homme dans la préfecture du Golfe, 9 cas parmi les dépistés, 3 femmes et 1 homme dans la préfecture d'Agoué, 1 femme et 4 hommes dans la préfecture du Golfe. 26 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 3 927. Le nombre de décès reste inchangé à 114. Le nombre de cas actifs est de 544. Un total de 198 192 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et face donc à cette flambée, et surtout dans la région du Grand-Aune, le gouvernement y a introduit de nouvelles mesures objectifs de réduire substantiellement les cas de contamination grâce à GOTO. Depuis trois semaines, nous assistons à une recrudescence de la propagation de la pandémie à la COVID-19, particulièrement dans la région des Savannes. Dans le souci de rompre efficacement la chaîne de transmission, le gouvernement outre l'instauration du courant feu et le bouclage du Grand-Aune constitué des préfectures de Thônes, Saint-Cassé, Tandoiré, Penjal et Penjal Ouest décident à compter de ce jour des mesures suivantes. Interdiction de la consommation sur place dans tous les bars, dans le Grand-Aune y compris, les bars traditionnels. À titre de rappel, les nightclubs, les dansings restent strictement fermés. Fermeture totale de tous les lieux de culte installés sur le ressort territorial du Grand-Aune. Tout regroupement en leur sein est interdit. Les pèlerinages et les camps de prière sont également suspendus. restent strictes des mesures barrières, notamment le lavage des mains, le port de masques et la distanciation physique en tous lieux et en toutes circonstances. Le gouvernement compte sur la compréhension et le civisme de tous pour le respect de ces mesures visant à limiter les risques de contamination. Que dit le rapport de l'ONU sur la Centrafrique ? Le panel d'experts des Nations Unies chargé de documenter d'éventuelles violations de l'embargo sur les armes en Centrafrique a donc présenté son rapport annuel intermédiaire à New York hier jeudi 21 janvier. Les investigations contenues dans ce rapport datent pour l'essentiel d'avant l'élection de décembre et la formation de CPC cette coalition rebelle qui menace aujourd'hui le pouvoir de Bangui. Abirie Lamoukou. Les experts de l'ONU qualifient tout de même de centrale le rôle joué par l'ex-président François Bozizé déjà sous sanction de l'ONU dans la mise sur pied de cette coalition. Concernant les livraisons d'armes dans le pays les experts rappellent les forces armées centrafricaines à leur obligation d'assurer la protection et la traçabilité de leurs stocks. Ils soulignent en effet que du matériel militaire arrivé en octobre dernier à Bangui en provenance de Russie n'avait pas été enregistré par la Centrafrique au mois de décembre. Ils disent avoir des preuves que certains de ces équipements se sont retrouvés fin décembre à Boali aux mains de groupes armés membres de la CPC 3R et anti-Balaka précisément. Les experts affirment aussi que la plupart des notifications de livraison d'armes que les états adressent au comité de sanctions sont trop lacunaires ce qui rend difficile l'application de l'embargo. Autre fait saillant documenté dans ce rapport la façon dont l'UPC l'un des plus puissants groupes armés du pays tire ses revenus d'un système de taxation sur l'exploitation du business des mines d'or dans la région de Bambari. Les experts accusent ce groupe armé d'avoir en place une véritable administration parallèle à celle de l'état centrafricain. un toile de fond. Les experts dénoncent surtout la complicité dont font preuve selon eux plusieurs entreprises d'extraction d'or présentes sur place. En République démocratique du Congo les députés de la coalition pour Kabila F. Cécé ont claqué la porte du palais du peuple et menacent de ne pas y revenir. Ils reprochent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale d'outrepasser ses attributions. Une reproche j'allais dire un reproche qui porte sur la motion de censure déposée hier contre le gouvernement de Sylvestre Ilunga. Reproche qui porte aussi sur la procédure lancée en vue de reconfigurer politiquement l'Assemblée et de déterminer l'appartenance des députés à la majorité ou à l'opposition. L'Union européenne interpelle le gouvernement guinéen concernant la mort de Mamadou Oury et Bari un jeune de 21 ans décédé il y a une semaine alors qu'il était en détention provisoire depuis août à la maison centrale de Conakry. L'Union européenne demande à ce que justice puisse pleinement s'exercer sur la base d'enquêtes menées en toute indépendance. Cet événement rallonge la liste des opposants politiques décédés en détention en Guinée ces derniers mois. déplore Nabila Marsrani porte-parole de la Commission européenne pour les affaires extérieures et la politique de sécurité. Deuxième partie de ce journal magazine invité. La transhumance va bientôt démarrer. Cette mobilité du bétail dans l'espace Sils-Cedéawo des pays du Sahel vers les pays côtiers dont le Togo occasionne souvent des conflits entre éleveurs et agriculteurs à cause soit du manque de couloirs entraînant des dévastations de terre ou des problèmes d'eau. Le PAMO-BARMA projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest appuie les pays dans la mise en place de structures adéquates pour une transhumance apaisée dans le dit espace dans la région des plateaux entreprises terre territoire et développement ETD à travers l'AFD est chargé de la mobilité du bétail dans cette zone à quelques jours du démarrage de cette transhumance ETD nous fait l'état des lieux. Halide Traoré Abdoul Jalilou est donc notre invité et le coordonnateur du Pamou Barma à ETD il est interrogé par Odette Pira M. Halide Traoré Abdoul Jalil bonjour bonjour madame pour une transhumance apaisée il faut des infrastructures dans le canton d'Asrama et à Tchave quelle est la situation ? Effectivement nous avons par rapport au processus de mise en place des infrastructures nous avons prévu mettre des couloirs et également les mardos et donc par rapport aux couloirs on a du Monon jusqu'au village de Sagada 17 km et de Asrama jusqu'à Agoto 29 km à mettre en place pour mon couloir et effectivement ces couloirs-là vont contribuer à apaiser davantage la mobilité du bétail mais d'ores et déjà le travail est déjà bien fait les nouveaux maires qui sont arrivés les chefs canton le préfet qui est le chef du comité de transhumance tous avec les gestions techniques de l'état ils font un bon travail qui fait que dans la zone d'une manière générale quelles que soient les difficultés on arrive à gérer d'une manière amiable et vraiment ça c'est à saluer comme je le disais donc c'est au cheveu du préfet de Haro qui s'investit davantage pour contribuer à l'apaisement de ces transhumances dans la zone certes il y a quelques difficultés mais quand même d'une manière globale nous disons que c'est assez différent et que lorsque ces couloirs les mardos vont arriver donc ça va davantage renforcer cette paix qui règne dans ce milieu tout récemment il y a eu des négociations avec des communautés pour aménager des couloirs de transhumance est-ce que le processus a abouti ? effectivement dans le processus de mise en place des infrastructures agropastorales notamment les couloirs les mardos et d'autres équipements il y a vraiment un processus qu'il faut suivre il y a ce que nous appelons le diagnostic et la recherche d'informations qui consiste à aller collecter des informations auprès des services techniques des localités au niveau des villages diagnostiques quels sont les problèmes qui sont là liés à la thématique de la transhumance et lorsqu'on a regroupé toutes ces informations on revient au bureau on essaie de voir qu'est-ce qui est urgent à faire par rapport également à ce que le projet a pu réaliser dans le cadre de la transhumance et donc après avoir fait ça on fait ce qu'on appelle la priorisation après la priorisation on fait la cartographie et on a engagé un atelier de priorisation on a déjà tout fait ça là au niveau de l'année et on a validé l'ensemble des infrastructures à réaliser dans le cadre de ce projet et donc après on a mis en place des comités de négociation on a négocié avec les propriétés terriens et à la fin de la négociation on a obtenu des loupins de terre qui vont servir au couloir du passage et puis également à la mise en place de la mardeau donc nous sommes à ce niveau et après il y aura le nouveau processus qui va se dérouler c'est la réalisation des infrastructures avant la réalisation de ces infrastructures donc c'est ça que nous appelons balisage définitif donc le Pétouin en préconneur ayant lancé le chantier il est vraiment très important de faire ce qu'on appelle la sortie de reconnaissance donc il faudrait que devant les autorités préfectuelles devant les autorités locales que ceux qui ont laissé les terres puissent être reconnues et affirmer publiquement que vraiment on a négocié auprès d'eux pour qu'on puisse trouver ces loupins de terre et donc c'est ce processus qu'on a fait aujourd'hui et donc comme c'est un processus c'est un coup et que ça peut toujours être renforcé la mise en place des comités de suivi la mise en place des couloirs nécessite de l'expertise comment avez-vous procédé pour recruter les entreprises pour l'exécution d'un travail de qualité ? il y a un processus de passation de marché qui a été instauré par nos partenaires donc pour qu'il y ait assez de transparence et pour qu'il y ait un travail très bien fait et donc on a tout d'abord conçu le plan de passation de marché donc on a fait les DAO les dossiers d'appel à candidature on a envoyé à nos partenaires techniques au niveau de la France qui ont étudié qui ont validé qui ont apporté des amendements et quand c'est revenu on a pris compte de ces amendements on a retourné ça également à nos partenaires et à la fin ils ont dit ok c'est bon et donc lorsque nous sommes mis d'accord sur ce processus et qu'on a lancé publiquement l'appel à candidature même on avait même mis 15 jours mais nos partenaires ont dit non comment la construction des infrastructures demande une expertise il faudrait qu'on aille à un mois donc on a lancé un truc public appel d'offres publiques et on a eu près de 40 et quelques entreprises qui ont demandé le dossier et donc mais à la fin c'est 14 entreprises qui ont postulé et parmi les entreprises donc nous avons reçu on a fait une ouverture des plis publiquement donc on a fait un PV public l'ensemble des entreprises se sont retrouvés tous les représentants sont là avec un comité de 5 personnes qui ont étudié le dossier d'appel à candidature donc on a fait une ouverture publique ils ont signé on a fait des PV et ils sont partis maintenant pour procéder à la filection nous avons d'abord procédé à la qualité est-ce que techniquement les entreprises qui ont présenté est-ce que le dossier est bien ok on a vu si le dossier est bien et sur le plan prix est-ce que le prix peut faire l'affaire et donc c'est comme ça qu'on a joint les offres techniques aux offres financières et donc on a joué sur ça pour sortir des entreprises donc on a eu actuellement 4 entreprises qui vont faire le travail sur le terrain mais le travail ne va pas se faire tout juste maintenant parce qu'il y a la pluie encore on a peur que lorsqu'on commence maintenant peut-être que par exemple au niveau de la mise en place de la marde d'eau on ne peut pas creuser suffisamment pour avoir de l'eau donc on attend au moment de novembre-décembre lorsqu'il y a assez de sécheresse qu'on va maintenant commencer par réélever l'ensemble des infrastructures donc au maximum on a besoin pour la marde d'eau de 2 mois et pour la mise en place des balises pour 3 mois à quand le démarrage des travaux et la durée d'exécution ? les travaux vont commencer à partir de novembre-décembre donc au moment où disons il n'y a pas assez de peu pour qu'on puisse faire un travail concret et ça va durer comme je l'ai dit tantôt ça va durer 3 mois pour l'ensemble des travaux Monsieur Khalid Traoré-Abdoul Djalil je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Pamo Barma à ETD votre message pour conclure ? Avant de conclure vraiment il est très important pour moi de remercier les partenaires financiers et les partenaires techniques d'abord je remercie l'agence française de développement AFD qui a vraiment su financer ce projet important qui vient résoudre un grand problème qui est celui de la transhumance et je remercie également l'Union Européenne parce que ce n'est pas seulement dans la zone d'Atapamé dans la zone des plateaux que le projet se réalise le projet se réalise également dans la région des savants de la région de la CARA on a d'autres partenaires notamment la fédération des fonctionnaires de la filière bétail et vient du Togo donc à FENAP et il y a également le GEVAPAPA qui est au niveau des savants qui met également ce projet en oeuvre et ces deux partenaires sont financés par l'Union Européenne alors qu'à notre niveau un est financé par l'agence française de développement donc je parle par ma voix nous tous nous les remercions pour ce financement vraiment capital qui vient nous aider à apaiser la transhumance en dehors de ça également c'est vraiment important que je remercie le gouvernement togolais le chef de l'état parce que lorsqu'il n'y a pas la paix aucune oeuvre humaine ne peut se réaliser profitons de l'occasion pour les remercier pour pouvoir maintenir la paix au Togo qui nous permet de baquer facilement nos occupations tous les partenaires techniques du ministère de l'agriculture vraiment ils nous accompagnent à la mise en oeuvre également de ce projet il y a les chefs cantons les chefs de village les comités de développement comités de négociation les comités de suivi toutes ces personnes ont contribué à ce que nous mettons en oeuvre facilement notre projet et vraiment je les remercie beaucoup pour leur intervention multiforme en vue de la réussite de ce projet Merci beaucoup École du Palais Juridiquement un homicide est l'action qui consiste à donner la mort à un autre être humain l'homicide volontaire comme son nom l'indique désigne le fait de tuer une personne de manière volontaire intentionnelle ou délibérée peu importe les moyens utilisés et que la victime soit ou non consentante l'homicide volontaire peut être soit un meurtre soit un assassinat un meurtre défini le fait de donner volontairement la mort à autrui sans préméditation il y a assassinat lorsque le meurtre est prémédité c'est à dire mûrement réfléchi et planifié à l'avance dans l'un ou l'autre cas l'auteur est jugé par une cour d'assises et passible d'une sanction pénale pour le cas qui nous concerne les trois individus accusés d'homicide volontaire et de vol de véhicule ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle le récit des faits avec Hélène les nommés Ferdinand Kofi et Kossi se sont connus à l'homé un jour au cours de leur discussion ils émirent l'idée de soustraire frauduleusement un véhicule c'est ainsi que dans la nuit du samedi 28 juillet 2008 à 21h ils se rencontrèrent au niveau d'un restaurant situé sur le boulevard circulaire était également présent dans le secteur la nommée innocente petite amie de Ferdinand qu'ils avaient souhaité associer à l'opération en vue de sa réussite et le sueur Maouli un ami de Kofi ensemble ils prirent un taxi appartenant à Dame Abla et conduit par le nommé Bouraïman Ferdinand était assis avec sa petite amie à côté du chauffeur et les autres sur le siège arrière ils ont fait croire au conducteur qu'ils se rendaient à Devikémé un village situé sur la nationale numéro 2 en allant vers à Gaudrafo pour ramasser des chaises en plastique et quelques objets arrivés à l'entrée du village et demandèrent au chauffeur de virer et d'emprunter une route non bitubée avant d'arriver à la devanture de la maison où les effets ramassés étaient censés se trouver les nommées qu'aussées et innocentes descendirent à quelques mètres de la maison ils demandèrent au chauffeur de marquer un arrêt Kofi ils attendaient à quelques centaines de mètres des lieux du crime la fire montée dans le véhicule et prirent la direction du village d'Améniran dans la préfecture de Vaud là maouli et innocente se logèrent à l'auberge tandis que Ferdinand Kofi et Kossi prirent une autre direction le lendemain 27 juillet 2008 le corps sans vie du chauffeur Bouraïman fut découvert et les investigations de la brigade territoriale d'Aboudrafo permirent de localiser les présumés auteurs du crime dans le village d'Achansi dans la préfecture de Vaud les enquêteurs ont d'abord mis la main sur le nommé Ferdinand ensuite sur Kofi maouli et innocente le 30 juillet 2008 enfin Kossi qui avait réussi à prendre la fuite a été également interpellé le 12 janvier 2012 suite au mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction entendu qu'en enquête préliminaire tous les mises en cause ont reconnu les faits à l'exception de maouli et innocente ces derniers ont déclaré avoir fait le déplacement ensemble avec leur co-inculpé tout en ignorant tout de leur projet et ne les ayant pas aidé à l'exécuter devant le juge d'instruction maouli et innocente ont clamé à nouveau leur innocence tout en confirmant leur déclaration en enquête préliminaire mettant en cause leur co-inculpé entendu que l'information n'a révélé aucune charge contre les nommés innocentes et maouli et que c'est l'inculpé Ferdinand qui s'est servi de sa petite amie pour mettre en confiance la victime et faciliter l'opération aucune charge n'a été donc retenue contre eux mais Ferdinand Kofi et Kossi ont été eux accusés d'homicide volontaire et de vol qualifié ils ont été donc condamnés à 20 ans de réclusion criminelle on se retrouve samedi prochain pour un autre numéro du sport football chan Cameroun 2020 le Togo enregistre sa première victoire pour sa première participation au chan la victime c'est l'Ouganda battu deux vises à un hier après un match à comment disputer au stade de la réunification de Douala après le géant du Nigéria qu'ils sont écartés sur leur chemin du chan c'est l'Ouganda un autre gros morceau qui a été battu en phase finale du chan qui se joue actuellement au Cameroun dès le coup d'envoi de cette palpitante rencontre les Togolais se montrent très menaçants et passent à la cinquième minute à côté de l'ouverture du score les Ougandais réagissent en monopolisant le ballon sans toutefois créer de véritables occasions de but blessé à la quarantième minute Amekoudi quitte les siens et laisse sa place à Nyama Akate et l'arbitre Georges Katogato met fin à la première partie sur un score de zéro but partout à la quarante-huitième minute le Togo parvient grâce à Achraf Aguro à ouvrir le score un but à zéro pour le Togo à la cinquième minute Saïdi Keiroun envoie un missile de plus de 30 mètres qui n'a donné aucune chance au goal togolais Mubarak Ayuba égalisation pour les Ougandais les Togolais par l'entremise d'Agoro Ismaël et de Richard Nan opèrent une belle combinaison qui aboutit à une frappe de Richard Nan qui bat le portier Ougandais 2 buts à 1 pour le Togo qui rencontre le Rwanda mardi prochain écoutons l'homme du match Ismaël le Fouro Aguro le fait d'avoir perdu le premier compte de Maroc ça nous a vraiment touché on s'est dit aujourd'hui on n'a pas de l'heure pour pouvoir gagner sur l'entremise pour encaisser les trois points le fait de marquer et Mubarak réagir après quelques minutes ça nous a vraiment touché on a su vite réagir pour le coach togolais Franck Douté les ambitions du Togo sont grandes nous effectivement j'avais dit que c'est une équipe vraiment jeune très ambitieuse on respecte tous les adversaires devant nous mais nous nous sommes là pour jouer pour faire plaisir au jeu les jeunes veulent se faire plaisir et pour se faire plaisir il faut gagner le match pour pouvoir avancer bien sûr aucun match n'est facile ici mais on va jouer c'est le football après tout on le respecte mais après tout c'est sur le terrain c'est le football bien toi là Henri Ojojo pour Radio Togo sport encore course à la voile une nouvelle discipline au Togo il s'agit de la course piétonne à voile c'est une discipline qui se pratique comme le marathon mais y intègre la voile au dos des coureurs les explications avec Dival Godiaz promoteur de la discipline au micro de Théophile Dandakou donc la course piétonne à voile c'était un jeu qui était pratiqué jadis par les enfants pour s'amuser pour se tisser mais maintenant on a pensé que cet amusement peut devenir une réalité cet amusement peut devenir quelque chose de sérieux donc nous avons pensé à ça courir avec le voile c'est apporter quand même quelque chose de nouveau au sport donc si nous allons aller peut-être dans les temps faibles ce sport en parlant d'un produit physique c'est pour la santé mais non il y a le côté beauté nous disons que la course piétonne à voile c'est les couleurs et la beauté la course piétonne à voile c'est courir pour la paix la course piétonne à voile c'est s'envoler pour le bonheur de l'humanité et puis la revue de presse pour refermer ce magazine pluriel la prise officielle de fonction du nouveau locataire de la maison blanche Joe Biden la montée en flèche des cas de contamination du coronavirus après les fêtes de fin d'année et le bilan des 100 jours de gouvernement de l'exécutif voilà quelques sujets la une déparition de la semaine au Togo revue de presse donc signée Léantine à Togima quel bilan pour les 100 jours d'exercice du gouvernement d'Obé se demande vérité des peuples bilan satisfaisant de grandes innovations pour transformer le Togo reprend nouvelle opinion le bilan est mitigé du côté de l'échiquier qui relève des actes manqués dans la gouvernance de victoire d'Obé un fiasco selon liberté qui cite la dynamique Mgr Poudjo le gouvernement d'Obé devrait accélérer la cadence juge d'Ogo matin l'Union pour la patate rassure d'Obé sûr de réussir le temps à la une du bi-hebdomadaire de l'optimisme et de la vitalité pour la suite ajoute Vision d'Afrique l'espoir est permis galvanise le bâtisseur l'un des chantiers du gouvernement d'Obé est la lutte pour l'éradication du coronavirus un chantier qui met à redépreuve l'exécutif vu la montée en flèche des contaminations relève le médium après les fêtes de fin d'année et malgré les mesures préventives prises par le gouvernement la courbe de contamination remonte constate de bon matin recours répétitif aux restrictions la preuve que la lutte contre le COVID-19 mérite toujours de la concentration poursuivre le quotidien privé politique élections régionales de 2021 le second round des discussions accouche d'un comité d'appui notre canal D les acteurs s'activent pour la tenue de ces élections cette année renchéris vérité des peuples le gouvernement suit une bonne lancée alors que certains acteurs politiques terciversent relèvent écho du pays la quasi-totalité des partis politiques concernés adhèrent à cette initiative du gouvernement sauf la dynamique Mgr Codro préoccupé par le règlement de la crise post-électorale mentionne canal D et pourtant à l'heure du bilan la dynamique a reconnu que sa défense va démarrer d'une victoire qui lui aurait été volée le pays rappelle l'échiquier en du Togo le 46e président des Etats-Unis est officiellement arrivé à la maison blanche annonce voir à les vainqueurs que gagne l'Afrique avec son arrivée s'interroge les bâtisseurs Pluriel le magazine hebdomadaire de Radio-Lomé Mesdames et Messieurs ainsi s'achève ce magazine Pluriel merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles prochain rendez-vous samedi prochain Radio-Lomé boîte postale 434 e-mail radio-lomé arrobase radio-lomé point tg radio-lomé point tg